Bateau, avion, cocotte en papier que tous ceux qui ne se sont jamais amusés à faire des origamis se lèvent. Ah c'est bien ce que je pensais, tout le monde est encore assis. Bon sauf Florian qui en fait me fait mentir en s'asseyant. Mais c'est normal, en principe il est censé être debout derrière la caméra. Et bien voilà qui tombe bien puisque je vous propose maintenant un petit jeu pour vérifier que vous n'avez pas perdu le coup de main. Dans Paperama, c'est le nom de ce jeu. Vous allez ainsi devoir manipuler une feuille de papier virtuelle et la plier de telle sorte à obtenir la figure qui vous est imposée. Assiette, rectangle, maison, trapèze, aéroglisseur, boomerang. Mais attention, vous devez non seulement vous montrer le plus précis possible lorsque vous pliez la feuille afin d'obtenir le meilleur score possible. Mais aussi pour chaque figure ne pas dépasser un certain nombre de plis. Et celui-ci varie selon les niveaux. Alors vous allez voir qu'au début c'est très facile sauf qu'au fil des 70 niveaux que compte le jeu les choses se compliquent très rapidement. Et vous ne pouvez naturellement sauter aucun niveau. Alors certes en cas de blocage vous pouvez tout de même demander des indices sauf que ceux-ci sont en nombre limité. A moins d'être prêts à passer à la caisse régulièrement. Bref, vous risquez fort de vite vous énerver sur Paperama. Et pourtant malgré cela, il fait partie de ces petits jeux dont on ne se lasse pas rapidement. Tout simplement parce qu'il est extrêmement bien réalisé. Paperama qui est sorti il y a deux mois sur Android et qui est maintenant également disponible sur iPhone. Un jeu gratuit dont on n'attend plus maintenant qu'une version pour Windows Phone. Un jeu gratuit. Un jeu gratuit. Un jeu gratuit. Un jeu gratuit. Un jeu gratuit.